Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue en direct sur le plateau de questions patrimoine pour une émission exceptionnelle. C'est exceptionnel pour deux raisons. D'abord, parce que pour des raisons de calendrier, d'habitude nous avons rendez-vous le mardi, aujourd'hui nous nous retrouvons et nous sommes un jeudi. Et puis exceptionnel aussi et surtout en raison de nos invités, Philippe Bourguignon, le président du conseil de surveillance de Primonial. Bonsoir. Bonsoir. Et Stéphane Vidal, le président du groupe Primonial. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Première question, clin d'œil, puisque le titre de cette émission, c'est Primonial Insights. C'est quoi ? C'est le lancement d'une nouvelle marque ? Bah c'est surtout c'est vous qui avez donné ce titre. Non, non, c'est pas une nouvelle marque. Je crois que vous vouliez rentrer un peu dans les entrailles de Primonial, dans ce qu'on a dans notre tête. Donc c'est pour ça que je crois que vous avez mis le titre Insights, mais non, non, pas une nouvelle marque, je vous rassure. Ok, alors on va justement essayer de rentrer dans les entrailles de Primonial, de comprendre la stratégie Primonial, de regarder les chiffres et tendances de Primonial. Et puis naturellement, on va faire ça avec vous et avec Georges de La Taille, qui est comme elle est coutumée aux manettes, pour regarder vos questions. Bonjour Jean-Brançois. Je peux vous dire que les internautes ont vraiment envie de creuser, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions sur quasiment tous les sujets de Primonial, de l'innovation en plein de détails pratiques, qui veulent tout savoir. Donc on va essayer de répondre au plus possible. Allez, on va commencer par la question People. Philippe Bourguignon. Première question. Je vous ai connu dans le monde du tourisme, dans le monde de l'hôtellerie, que ce soit chez Euro Disney ou que ce soit au Club Med. Je vous retrouve aujourd'hui chez Primonial. Comment vous en êtes arrivé à cet univers financier ? Alors vous avez oublié Accor avant. Et à Accor, je n'ai pas appris l'hôtellerie. J'ai appris de la part de Paul Dubrul, qui m'a... Si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est grâce à lui. J'ai appris ce que c'était que l'obsession du client. Et l'obsession des réseaux intermédiaires quand on en avait besoin. Et toute ma vie, c'est ce qui m'a guidé. Donc il se trouve qu'après, je l'ai exécuté dans l'hôtellerie. Oui. Au moment de la crise d'Euro Disney, puisque vous en avez parlé, l'obsession du client a compté, puisque nous n'avons jamais, jamais revu quoi que ce soit sur l'expérience client par rapport à la restructuration. La même chose après au Club Med. Voilà. Donc moi, je suis un homme de marketing et de client. OK. Aujourd'hui, vous vivez aux États-Unis ? Alors depuis 12 ans, j'ai changé de vie. J'ai passé 2 ans d'abord en Suisse à Davos, à diriger Davos, le World Economic Forum. Et après ça, a recommencé une carrière aux États-Unis, il y a 12 ans exactement. Je suis partenaire de Steve Case, qui est le fondateur d'AOL, dans un partnership qui s'appelle Révolution. Et on essaye de révolutionner le monde. Voilà. On investit, nous investissons dans des start-up ou des sociétés en croissance, on va dire, au stade suivant des start-up. Et qui, justement, cherche à, et c'est ça qui m'a séduit, redonner le pouvoir aux consommateurs, soit au travers d'innovations technologiques, soit même au travers, tout simplement, de meilleures expériences clients. Voilà. OK. Stéphane, on refait l'histoire un peu. Évolution, en 2016, évolution du capital. Alors, mars 2017, le closing de l'opération, on a déjà beaucoup parlé, où le fonds Bridgepoint, qui est un grand fonds européen, est rentré majoritaire dans le groupe à 52%. Donc, j'arrive rapidement sur Philippe. C'est que, dès le départ, Bridgepoint m'avait dit, nous, on ne veut pas être président du conseil, on veut un président du conseil indépendant. Ce qui était plutôt bien, pour redémarrer notre collaboration. Et donc, voilà. Et moi, j'ai dit... Alors, comment on choisit ? Comment on en arrive ? Alors, c'était... Déjà, j'ai dit, je ne veux personne du métier. De notre métier, de la finance, ou de l'immobilier, ou de l'asset management. Pourquoi ça n'apporte pas par rapport aux expertises qu'on a déjà ? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, dans le groupe, on a des experts de très, très bon niveau. Et que, pour nous, l'enjeu majeur, nous, notre profession en global, l'enjeu majeur, c'est la vision client à horizon 5 ans. C'est la vision client à horizon 10 ans. Et que c'est là où, moi, dans mon rôle de président du groupe, c'est là où je dois mettre tous mes efforts. Et donc, Philippe a fait partie, de façon assez naturelle, de la liste de personnalités que j'ai voulu recommander. Vous aviez déjà bossé ensemble, tous les deux ? Oui, bien sûr, vous le savez. Philippe était le président du club quand j'étais le patron de la Comfie à l'époque. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et bon, voilà, la fidélité fait qu'on est resté toujours en contact. Et voilà. Mais ce qui m'intéressait, c'était de se dire comment on va travailler ensemble sur l'avion client à horizon 5 ans, à horizon 10 ans. Et donc, plutôt que d'avoir un expert de l'asset management, de l'immobilier ou de l'assurance vie, je trouvais ça plus intelligent, en tout cas plus enrichissant. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ça et on se régale à passer du temps ensemble. Ok. Eh bien, justement, on va essayer de voir un peu, de cogiter avec vous, de voir un peu vos réflexions, de voir la situation du marché, comment vous l'analysez pour voir dans un premier temps quelle est la stratégie actuelle de Primunial Jingle. Alors, on va essayer de creuser des idées, de débattre tous ensemble. Philippe Bourguillon, vous vivez, donc je le disais, aux États-Unis. Sur la partie financière, est-ce que vous arrivez justement avec des idées ? Est-ce que les cultures financières sont fondamentalement différentes entre ce qu'il y a aux États-Unis et ce qu'il y a en France ? Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que disait Stéphane. Il y a maintenant 4 ans, moi j'ai été pendant 12 ans au conseil d'administration de l'idée. Et j'ai considéré qu'au bout de 12 ans, je ne contribuais plus grand-chose. Et donc, je me suis mis à la recherche d'un autre conseil. Et on m'a proposé de rentrer au conseil de Neiman Marcus, qui est le bon marché, 50 magasins très haut de gamme aux États-Unis, etc. Et quand on m'a approché, je leur ai dit, mais écoutez, moi je ne connais rien au commerce. Ce qui est votre réaction, d'ailleurs. C'est exactement ça. Et ils m'ont dit, c'est pour ça qu'on vous veut. Et donc, ils ont changé leur conseil d'administration, ils ont fait rentrer le numéro 3 de Google, le patron du digital, du numérique de Starbucks, et moi. Et on les a aidés à réinventer le commerce et l'e-commerce. Et je pense qu'on n'y serait pas arrivé sans ou en étant du secteur. C'est-à-dire que c'est la friction positive entre les équipes et ce conseil d'administration qui a fait que Neiman Marcus a su se réinventer. OK. Réinventer les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, là encore, si on fait le parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on est en retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ? Sur la relation client au sens pur, oui. Mais on n'en a pas les mêmes cultures, même vis-à-vis des pays anglo-saxons, même de l'Angleterre qui est un peu proche de nous. Nous n'avons pas la même culture. Avec les États-Unis, nous n'avons pas la même réglementation. Et dans notre métier, on connaît le poids aussi de la réglementation. Donc, oui, on a du retard, mais il ne faut pas se flageller. On a du retard parce qu'il y a des causes qui font qu'on a du retard. Mais ce n'est pas grave. Notre enjeu à nous, c'est de dire comment on rattrape ce retard. Et puis, est-ce qu'on a du retard par rapport à la finance ou est-ce qu'on a du retard par rapport aux autres secteurs d'activité ? Aujourd'hui, un client qui vient par un CGPI ou par un CGP chez nous va acheter une fois tous les 3 ans, en moyenne. Alors que dans d'autres secteurs d'activité, la consommation est beaucoup plus fréquente. Je dois, moi, avec les équipes, avec Philippe, on doit se focusser là-dessus. C'est quoi cette relation client avec une fréquence supérieure ? Le marketing qu'il faut opérer ? La relation client qu'il doit avoir ? Puisque finalement, on n'est qu'une partie de leurs achats, de leur consommation. Et on doit adapter certains codes du commerce au sens large, en fait. Je vais ajouter une chose, c'est que dans le domaine de la finance, il y a effectivement des différences, mais le public américain est mieux éduqué sur la chose financière, l'investissement et le patrimoine, que ne l'est le public français, par exemple. Et ça, c'est une des choses dont on parle beaucoup avec Stéphane. Alors justement, est-ce qu'il y a des choses à faire ? Je reviens sur un propos que j'ai tenu cette semaine sur une autre antenne qui était sur l'antenne de BFM Business, justement sur le thème de l'éducation, puisqu'on a beaucoup dit ces derniers jours que le CAC 40 avait effacé la crise de 2008. Or, on juge le CAC 40 qui n'est pas une mesure de la performance, mais simplement une mesure de la variation des cours, alors que le CAC 40 dividendes réinvestis, depuis 2008, a progressé d'environ 50%. C'est un enjeu majeur de l'éducation aujourd'hui ? C'est plus que majeur. Aujourd'hui, le client français, qui est dans notre fourchette client, en termes de core marketing, notre client chez Primonial va investir entre 100 et 500 000 euros. Évidemment, on sait gérer des très grands clients et on en a, mais notre core business, on va dire, c'est la gestion privée accessible entre 100 et 500 000 euros. Le client, aujourd'hui, français, est quand même un peu risquophobe. Il ne faut pas se voiler la face. Et on ne peut pas leur dire tous les jours, prenez un peu plus de risques, c'est un bon conseil à leur donner, puisque aujourd'hui, le rendement sans risque n'existe plus. Donc, on est obligé de faire prendre un petit peu plus de risques à nos clients. On innove, on crée des choses, target, etc. Mais pour autant, on doit l'éduquer. Parce qu'un client qui est éduqué, c'est un client qui comprend. Et quand il comprend, il fait. S'il ne comprend pas, il ne fait pas. Et on passe du temps à ne pas se parler, finalement, ou à ne pas se comprendre. Donc, l'éducation client est majeure. Nous, on a un gros programme, justement, chez Primonial, d'éducation, de formation de nos clients, qu'on va mettre en œuvre, là, sur le deuxième semestre, à partir du deuxième semestre. Et je pense que c'est aussi une volonté gouvernementale. Mais regardez, moi, encore une fois, qui ne vient pas du secteur. Au début, quand ils parlaient, bon, moi, j'ai fait mon immersion. Maintenant, je comprends ce qu'ils disent. Mais au début, je ne comprenais pas tout. Parce qu'ils utilisent un langage que les gens ne comprennent pas. Rien que ça. Ça commence là. Bien sûr. C'est sur quoi on travaille. Je voudrais qu'on parle maintenant avec vous, dans cette relation client, de la place que peut avoir la technologie. Est-ce que, on était tous là, tout à l'heure, avec nos téléphones, en train de se dire, il faut les éteindre. Est-ce que la technologie est un élément crucial dans le développement de la relation client ? La technologie bien faite, c'est-à-dire la technologie faite au service de l'utilisateur, que ce soit, d'ailleurs, le distributeur ou que ce soit le client, en l'occurrence ici, l'investisseur, est bonne. Il y a beaucoup de technologies. C'est comme sur le langage tout à l'heure. Il y a beaucoup de technologies qui sont d'une complexité épouvantable et qui sont au service de l'entreprise pour simplifier ses modes opératoires. Il n'y a pas au service du client. Ce dont on parle, c'est au service du client. Donc, on peut parler de blockchain. Le blockchain, ça n'aide pas de client. Bon, c'est peut-être important sur le back of the house, comme on dit, mais pas ce client. Par contre, des choses qui aident à l'éducation du client, qui simplifient son travail. Quand vous pouvez... Moi, je dis des choses aussi simples. Ma banque américaine, si je reçois un chèque, ce qui, d'ailleurs, est assez rare, j'envoie mon chèque par téléphone à ma banque. Et il est crédité en deux minutes. Ça, c'est du service au client. Où on est aujourd'hui, primordial, sur ces sujets ? Oui, on a plein de questions là-dessus. Alors, on a, nous, mis en œuvre toute la stratégie de digitalisation, qui, encore une fois, pour répondre à notre question aussi, c'est un moyen, ce n'est pas une stratégie. La stratégie, ce n'est pas celle-là. Ou alors, ça sera un peu pauvre comme stratégie. C'est un moyen, la technologie. Donc, nous, on a nos contrats qui se signent à distance, sans papier, sans crayon, etc. Très bien, on a lancé un nouveau mode de commercialisation avec Link. Le parrainage, le B2C parrainé. Très bien. Là, on est en train de lancer un projet qui, à mon avis, signera à l'horizon de 12-18 mois, mais qui est un projet très profond, qui s'appelle Confucius, en interne, puisque Confucius a dit que le tout est supérieur à la somme des parties. C'est exactement ça qu'on va faire. C'est-à-dire que c'est un mélange. Comment on va augmenter, plutôt, moi, au lieu de l'intelligence artificielle, etc., pour l'instant, je laisse ça de côté, c'est comment on va augmenter la compétence de nos conseillers. Conseillers, CGP, CGPI, etc. Et donc, on va utiliser la technologie pour leur permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale que ce qu'ils en ont aujourd'hui. Alors, là, vous décodez, vous dites agrégation. Bien sûr, c'est la brique zéro d'un projet comme ça. C'est l'agrégation. Moi, j'ai des clients, ils sont évidemment bancarisés. Ils sont bien conseillés à leur banque, imaginons. Imaginons qu'ils soient bien conseillés chez moi. Imaginons qu'ils soient bien conseillés, même dans une deuxième banque. Sauf que le jour où on cumule, on consolide leurs avoirs, on va se rendre compte qu'ils sont surpondérés sur les US, qu'ils sont surpondérés sur la tech, etc., etc. Je pense qu'il faut qu'on apporte un nouveau regard, qu'on donne un nouveau regard à nos clients de façon extrêmement simple pour leur dire qu'il faut corriger cette situation globale. C'est ce que nous, on fait quand on fait nos calculs de risques dans les sociétés de gestion. Il faut qu'on fasse même à la mesure pour nos clients finaux. Donc, on a un gros projet où on va finalement changer notre méthode. On va devenir... On ne va plus conseiller ce qu'on vend. On va devenir conseiller global. Et je pense que ça sera un bon début aussi pour l'évolution des modèles économiques de demain avec, on sait, la MIF2, etc., etc. Demain, je conseillerai globalement mon client. Quel que soit le support, finalement, ça ne m'intéresse pas. Je le conseillerai sur le sous-jacent. Est-ce que vous pensez que les mentalités sont prêtes ? Parce qu'il y a le sujet des agrégateurs, effectivement, qui sont des outils techniques. Mais malheureusement, on ne peut pas faire les choses contre l'avis du client. Or, plein de clients n'ont pas envie. Là encore, différence de culture entre les États-Unis. Aux États-Unis, on dit combien on gagne. En France, on ne le dit pas. La réponse, c'est qu'est-ce que j'apporte comme service supplémentaire ? Si aujourd'hui, Jean-François, je vous dis, voilà, vous êtes bien conseillé là, là et là, mais sauf que globalement, il y a un vrai problème que je vous convainc, que potentiellement, il y a un vrai problème. Peut-être qu'il n'y en aura pas, d'ailleurs. Qu'il y a un vrai problème, que je vous apporte un confort supplémentaire, un service supplémentaire. Je perds le micro. Je vais perdre les limites. Un confort supplémentaire, un service supplémentaire. Dans votre sens, par exemple. Je ne peux pas reprendre sur la tête. Comme vous voyez, je ne suis pas spécialiste des micros. Il faudrait un peu d'assistance, là, comme nous... Là, le client le fera. Mais vous avez raison, moi, je parle toujours d'innovation utile. Chez Primoenial, on est spécialiste de l'innovation utile, c'est-à-dire celle qui trouve son public, celle qui trouve un écho à ce qu'on fait. Je pense qu'innover pour les dix prochaines années, avoir une vision, c'est bien. Et après, il faut mettre des étapes. Le projet qu'on va mener, qui va aboutir, à mon avis, 12-18 mois, arrivera à point, parce qu'on va se servir de ce temps de développement aussi pour éduquer nos clients. Philippe Bourguignon, vous... Ce qui est intéressant, c'est que tout ce travail que Stéphane a fait avec ses équipes, ça s'est fait aussi dans le cadre d'un comité d'innovation et dans lequel il y a, bien évidemment, des gens de Primoenial. On en est co-président, tous les deux. Mais il y a également des CGP. Donc, tout le monde est partie prenante à cette démarche innovative. OK. Donc, ce que j'entends dans les discours, c'est de dire véritablement, faire évoluer la relation client, travailler considérablement la thématique de l'éducation à la fois des clients et des distributeurs et des conseillers, avec notamment de la tech. Si on regarde le plan... Ce n'est pas la faire évoluer. C'est l'améliorer. Je ne peux pas... C'est l'améliorer ou c'est la... Allez. Est-ce que c'est l'améliorer ou est-ce que c'est la bouleverser ? Puisque vous êtes dans la logique de la disruption, est-ce qu'on va dans l'amélioration ou est-ce que, finalement, la logique, c'est de penser un modèle qui est assez... qui finira qu'en étant assez différent de ce qu'il est aujourd'hui ? La disruption, ce n'est pas forcément de bouleverser. La disruption, c'est de suivre ce que veut le client. Et il y a toute une série de choses. C'est là où je dis, c'est l'obsession client. Quand les gens critiquent Amazon, excusez, on n'a pas passé sur ce sujet, mais quand ils critiquent Amazon, Amazon ne fait qu'une chose, c'est suivre ce que veulent ses clients. Ils veulent quelque chose d'y vendre en deux heures, il l'aura en deux heures. Ils veulent un abonnement, un truc, ils auront un... Oui, mais là, Philippe, on a quand même un problème là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, le client, il veut quoi ? Il veut du sans risque. Non. Il ne faut pas dire ça. Non. Il prend des risques. Mais il faut qu'il comprenne. On revient sur le problème de la formation. Je pense que la disruption dans nos métiers, ce n'est pas discruter la distribution, etc. Nous, on a une distribution hyper importante chez Primordial. On ne travaille que par la distribution. On a une distribution interne, mais on a une très forte proportion de distribution externe. On fait un travail magnifique et inversement avec les CGPIs qui nous accompagnent. On va lancer quelque chose. J'en ferai un petit zinc tout à l'heure. Je réunis des CGPIs... J'adore. Faites-le de suite. Non. Non, mais je réunis des CGPIs avec Stéphane, avec Rachel, pour parler avec eux, pour réfléchir avec eux. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. La disruption dans notre métier, dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de la connaissance, c'est redonner du pouvoir de compréhension au client. Si on résume ça dans mon métier, c'est ça. On va redonner du pouvoir de compréhension et finalement, on a envie d'écouter le client. Quand on disait avant, on était en multicanal, aujourd'hui, on n'est plus en multicanal, on est en omnicanal. C'est quoi la différence ? C'est que le multicanal, c'était vous qui décidiez par quel canal de distribution vous avez accès au client. Aujourd'hui, le client, il a envie de faire un contrat link pour 10 000 euros pour ses enfants. Il a envie d'avoir un CGPI parce qu'il a une situation patrimoniale complexe et passer du temps avec lui. Il a envie d'utiliser le canal de vente CGPI, etc. C'est le début de la disruption, le passage du multicanal à l'omnicanal. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et de le faire avec la distrie, on va augmenter la capacité de nos distributeurs, de nos conseillers, pour mieux faire le métier vis-à-vis du client final. OK. On vient donc de réfléchir un peu ensemble sur les grandes tendances, sur les évolutions. On va tout de suite commencer par prendre quelques questions de CGPI. Oui, sachez que nos internautes sont très pragmatiques. Eux, il n'y a pas de temps de recentrer. Première question qu'on demande, c'est finalement, vous avez un conseil qui vous sert beaucoup, mais qui est au conseil par Mathieu Bourguignon ? Qui est-ce sur les internautes ? Au conseil de surveillance ? Oui. Alors, on a quatre... Je vous donne du précis, on a quatre voix qui sont Bridgepoint, c'est normal, deux Arkea, et deux Primoniales, Laurent Fléchet et moi-même. Voilà. OK. Et le président qui est indépendant. Et on a le président du comité d'audit aussi qui est indépendant, qui est président du comité d'audit et qui est au borne. Voilà. Donc, en fait, on a huit, huit voix, Bridgepoint en a quatre. Et le président indépendant, à double, comme quoi, c'est une affaire qui marche. C'est important, la relation avec nos actionnaires. C'est très important et on s'entend extrêmement bien. Une autre question. Voilà. Et après, dans la stratégie, c'est comment vous voyez Primonial et le marché à trois ans ? On nous parle beaucoup que Primonial, à une époque, a fait beaucoup d'immobilier. Est-ce que vous resterez une société qui fournit des produits ? Est-ce que vous êtes devenu, on parle carrément, une société de consultants, cabinet d'avocat, en faisant que du conseil ? Où est-ce que vous serez ? Et comment vous voyez les choses ? Alors, c'est vrai qu'on a eu une croissance immobilière très forte ces dernières années. C'est assez indéniable. La classe d'actifs intéressée et intéresse toujours beaucoup de clients institutionnels et de clients retail dans un contexte tout au bas qu'on connaît tous par cœur. Ce qui ne vous a pas échappé, c'est qu'on a fait une petite acquisition de participation au mois de février. Et d'ailleurs, on était venu avec Didier Le Menestrel à en parler d'un financier d'échiquier. Donc, on a l'idée, c'est que Primonial, c'est quoi ? C'est un wealth manager, un gestionnaire de patrimoine dans la partie retail, mais aussi un gestionnaire d'actifs puisqu'on a des clients institutionnels qui viennent directement investir dans nos fonds, dans nos sociétés de gestion. Donc, on est et un wealth manager et un gestionnaire d'actifs. On met... Est-ce que ça, pardon, est-ce que ça, ça veut dire qu'on sait tous qu'il y a aujourd'hui des pressions sur les marges au niveau de la distribution ? Est-ce que ça veut dire que dans l'environnement aujourd'hui financier, on ne peut plus être simplement distributeur, qu'il faut être en partie producteur à côté ? Je ne vous cache pas que le concept de producteur-distributeur facilite les choses là-dessus, économiquement, c'est certain. On ne sait pas comment la réglementation va évoluer dans l'horizon 5 ans et le fait de consolider une partie. Nous, on fabrique 60% de tout ce qu'on commercialise. Donc, il y a quand même un développer en architecture parce qu'il y a des classes d'actifs où je ne veux pas qu'on internalise parce qu'il y a des gens très bien à l'extérieur et on les utilise et sans aucun problème. Donc, oui, économiquement, ça a du sens de consolider, de verticaliser une partie de la commercialisation. Ça, vous avez raison. Mais je crois qu'il y a un phénomène aussi qualitatif qui est juste extraordinaire dans la consolidation. C'est qu'il y a trois jours, Olivier de Bérangier qui est le patron de la gestion de la financière achiquier qui est venu dans nos bureaux. On a parlé pendant une heure sur les marchés, etc. Il est à disposition de notre distribution. Cette notion qualitative de la lecture des marchés, de la prévision, etc. est très importante pour nos équipes en interne et je pense pour nos clients. OK. Donc, vous nous dites d'un point de vue stratégique qu'il y a cette opération de croissance exerce. Il y en aura d'autres des opérations de croissance exerce ? Plus petites. Plus petites. Promis. On a fait quand même une grosse opération. On a pris des opérations. Il faut aussi, comme on dit, les digérer. Là, on a pris une participation de 40%. Ce qu'on vous a dit avec Didier quand on est venu la dernière fois, c'est que l'idée c'est qu'on va se reparler et on verra si on continue. Évidemment que le sens de l'histoire fait qu'on continuera. Mais voilà. Après, on peut faire des petites acquisitions mais très stratégiques mais pas du tout du niveau de la financière de l'échiquier. Un président du conseil de surveillance qui vit au quotidien aux Etats-Unis, une société française se pose la question est-ce que quid de l'Europe ? Est-ce que finalement l'ambition, est-ce que le marché aujourd'hui est mûr pour être européen ? Parce qu'on se rappelle le passeport, etc. où le marché allait complètement s'ouvrir. Enfin bon, il n'est pas encore totalement ouvert. Quelles sont vos réflexions sur ce sujet européen ? On a deux réflexions. On a une réflexion sur la partie immobilière puisqu'on est en train de constituer une plateforme européenne au Luxembourg dont l'objectif est de fabriquer des fonds pan-européens qui iront se servir en termes d'actifs dans les sociétés de gestion que nous avons en local. C'est-à-dire en Allemagne, on a Aviarence, c'est une participation qu'on a prise en novembre, en octobre dernier. On a évidemment Prême en France, on a Codabel en Belgique. Je ne vous cache pas qu'on regarde des choses en Italie, etc. Donc on a créé des fonds pan-européens au départ du Luxembourg qui vont adresser une clientèle européenne mais potentiellement aussi internationale. Le premier fonds sera plutôt un fonds résidentiel d'ailleurs. Vous savez que c'est notre relais de croissance dont on pense le résidentiel versus le bureau à terme. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, dans le cadre de l'intégration avec la financière de l'échiquier, du partenariat avec la financière de l'échiquier, on est en train, et Christophe Mianney qui en est le DG, on est en train de renforcer les équipes en pays pour encore plus internationaliser la financière de l'échiquier. Donc oui, en gestion d'actifs on internationalise, c'est-à-dire que le plan qu'on avait défini les dernières, on est en train de le dérouler, mais alors à la ligne. Est-ce que demain on devient gestionnaire de patrimoine en Italie ou en Allemagne ? C'est pour l'instant pas le sujet. Déjà, on européanise notre gestion d'actifs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus avec son téléphone ? Parce que Philippe Bourguillon, il fait tout avec son téléphone. Aux États-Unis, il y a toutes les solutions, on règle tous les problèmes, on règle tous les problèmes avec ça. Est-ce que demain on réglera ces problèmes des gestions de patrimoine à la santé ? Est-ce que vous vous le souhaiteriez en tant que client ? Tiens, allez, on fait de l'expérience client avec vous. Alors, je vais reprendre. On parle de choses spécifiques, de fintech, etc. Ce qu'il faut regarder, c'est moi ce que j'appelle les... Excusez, je vais utiliser les tipping points. il y a des stades au terme duquel plusieurs technologies mélangées permettent des choses nouvelles et quand ça arrive à un stade de maturité suffisante, les choses se basculent assez vite. Et ce qui est en train de se passer, ce n'est pas encore arrivé, même aux États-Unis, mais je pense que ça va se déployer probablement aussi rapidement en France qu'aux États-Unis, parce que c'est le mélange de la voix, de la connexion des objets et de l'intelligence artificielle. Et quand vous mélangez ces trois choses, ça vous ouvre. Alors là, mais dans tous les domaines, dans tous les domaines, des horizons formidables. Et je pense que dans le domaine financier, on va pouvoir arriver un jour à pouvoir interroger une boîte sur son bureau, pas forcément son téléphone, mais en disant qu'est-ce que tu me conseilles comme investissement ? Ça, c'est une vision très long terme. C'est une vision long terme. Mais on ne peut pas ne pas l'avoir en tête. Ce n'est pas ça qu'on aura dans un moment. Vous ne chercherez pas à être les premiers à sentir ça ? Non. Mais par contre, je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui ne pas avoir ça toujours dans un coin de la tête en se disant dans d'autres secteurs d'activité, c'est ce qui se passe. Quand est-ce que ça arrivera chez nous ? Il faut qu'on soit en avance dessus, mais en tout cas qu'on ait une vision, qu'on ait cette vision. Vous n'êtes pas en train complète et primoniale ? Non. Ce que je vous dis dans le projet Confucius, ce projet, c'est quoi ? C'est qu'en effet, sur une application, vous soyez capable d'avoir 100% de votre épargne, 100% de votre épargne, une épargne analysée, pas savoir si j'ai le fonds agresseur, AGNOR, pardon, je ne donne que des marques financières, H2O, etc. C'est comment sont constitués ces fonds pour vous dire si vous avez un risque sectoriel ou un risque géographique, etc. Et que je puisse vous dire globalement, quel que soit le contrat mon enjeu, ce n'est pas d'aller chercher les contrats dans les banques à côté, ce n'est pas mon enjeu. Quel que soit le contrat, vous dire attention, là, il y a un risque. Et nous, ce qu'on pense, c'est ça. En fait, j'ai envie de donner une primonial trend, une tendance. Et on arrivera à faire payer le client là-dessus ? Je pense que dans un temps 2, on arrivera à faire payer le client parce qu'on lui amènera de la valeur ajoutée. C'est sûr, si vous n'avez pas de valeur ajoutée, le client ne paie pas, ce n'est pas français. Allez, il est 26. J'allais dire sur le client qui paye, et ça, c'est la grosse tendance actuellement aux Etats-Unis. C'est tous les modèles par abonnement qui payent, donc les honoraires, si vous voulez. Et ça, c'est un mouvement, mais de fond, dans un domaine très différent. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'on pourrait en finance passer non pas à l'honoraire mais à l'abonnement, ce qui est une logique que l'on connaît en téléphonie et sur d'autres trucs. Pourquoi pas ? Georges, une dernière question. Oui, on nous dit que vous n'avez pas beaucoup de tendances, mais il y en a une dont vous ne parlez pas du tout qui est l'ISR. Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est un oubli ? Est-ce qu'il n'y a pas de demande de clients ? Ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de demande ? Non, 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 pas du tout. Attendez, la tendance ISR, et je peux vous dire que chez les institutionnels, est une tendance qui se durcit fortement. À la financière d'échiquier, ils ont des fonds ISR. On a une gérante dédiée à l'ISR et c'est un sujet, aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous dire que je me moque de l'ISR. Mais évidemment, c'est plus sur les fonds et sur les sous-jacents qu'on met l'emphase sur ce domaine-là. La financière d'échiquier, je peux vous dire que c'est un domaine important. Est-ce que vous pensez, puisqu'il y a un asset manager, en l'occurrence, la Banque Postale Asset Management, qui a annoncé que d'ici 2020, toute sa gamme serait ISR, est-ce que vous, vous avez le sentiment de dire que finalement, à l'heure où on change la définition d'une société en France, l'ISR va finalement arriver partout ? Je pense qu'elle va arriver partout parce que le monde évolue, etc. Après, s'engager en 2020, je ne peux pas vous le dire, mais c'est une tendance de fond. Après, c'est toujours pareil, il faut que les choses se fassent aussi un peu naturellement. Ce n'est pas la peine de brusquer les choses, mais c'est une tendance de fond. Et je vous dis, les institutionnels aujourd'hui sont très, très vigilants là-dessus. Donc évidemment, on doit s'adapter. Allez, merci beaucoup. On termine donc tout de suite ce comité stratégique et on se retrouve dans quelques instants pour les chiffres et les tendances du marché et le prix mondial. Jingle. Allez, on a regardé les choses de haut. On a pris le temps de réfléchir. C'est bien. De réfléchir ensemble. On fait un point sur les chiffres. On ne va quasiment pas reparler des chiffres de 2017 puisqu'on en avait parlé au mois de l'évrier. La tendance sur 2018, c'est quoi ? La tendance est plutôt bonne. Alors nous, l'année dernière, on a eu une année extraordinaire sur l'immobilier retail. Mais quand je dis extraordinaire, au sens pur du terme. Donc on n'avait pas du tout prévu ça dans nos budgets cette année. Donc ça veut dire que vous n'avez pas reconduit les mêmes chiffres pour cette année ? Pour la partie SCPI retail, je vous confirme. Aujourd'hui, on est en avance sur notre budget d'à peu près 8%. Au moment où je vous parle des derniers chiffres que j'ai. Donc en gros, on a une collecte de 2,9 milliards. On va dire 2,9 milliards, 300 millions sur notre réseau salarié, 750 millions sur les CGPI, globalement, Office Buy Primonial et Primonial Solutions. Et puis ça, ça fait un milliard, à peu près 500 millions dans nos grands comptes. Vous savez qu'on a des plateformes, des compagnies qui nous achètent des sous-jacents. Et on a à peu près 1,3 milliard de deals institutionnels immobiliers qu'on a fait. On a fait un très gros deal il y a 15 jours avec les équipes de Laurent Fiché. Donc voilà. Donc on est à 2,9 milliards. Donc on est en avance par rapport au budget. Mais c'est une année qui est faite différemment. On va dire qu'on est beaucoup plus fort en assurance vie que l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, janvier-février, n'était pas très bon. Là, on est à plus 40 sur l'assurance vie par rapport à l'année dernière. Vous avez vraiment le sentiment que le marché est reparti, qu'on a absorbé la flat tax ? Oui. Alors ça, les aspects fiscaux, nous, franchement, on n'en parle plus. L'assurance vie est repartie. C'est vrai aussi qu'on a quand même eu les deux meilleurs fonds euros du marché chez Primonial. Donc ça fait un peu de pub au mois de janvier. Donc je vous dis, on est à plus 40 sur l'assurance vie. On est en retard sur les SCPI par rapport à l'année dernière. Mais c'était une année complètement extraordinaire. Donc ce n'est pas grave. Et sur la partie Asset Management, on est dans nos chiffres. Donc non, c'est une tendance normale. Et on est complètement en ligne avec nos prévisions. En gros, on n'avait pas prévu un budget hors le financeur d'échiquier de 4,5 milliards sur l'année. On le fera. Vous voyez la loi Pacte qui arrive. Vous vous dites qu'elle est susceptible de créer des opportunités ? Bon, alors il y a le PERP. OK, la sortie en capital du PERP. On en fait peu. On en fera sûrement plus. Je crois que ce n'est pas ça le plus important. Nous, là où on va s'inscrire un peu dans la loi Pacte, j'espère, c'est qu'on est en train de réfléchir mais beaucoup, beaucoup, beaucoup et travailler beaucoup avec un assureur, un asset manager pour être capable de mettre en place une solution private equity mais avec une liquidité qui soit renforcée. Voilà ce petit teaser d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on écoute le client encore une fois et nous, on ne fait que en partant du client. C'est ça la description. C'est que nos clients nous disent nous, on a envie de mettre du private equity. Pourquoi pas ? Parce qu'on sait qu'il y a l'immobilier. On ne va pas mettre que ça. On ne veut pas de volatilité donc on met du private equity. On met évidemment nos PCDM et on a de bonnes gammes pour ça. On est d'accord pour rester 10 ans ou 7 ans, on va dire, la durée du fonds qui a une durée de fonds de private equity. Mais si on a un coup dur, on va pouvoir sortir. Ça, au bout d'un moment, il faut qu'on réfléchisse et qu'on le fasse. Donc on réfléchit et on va faire. Est-ce que ça, ça ne nous démontre pas finalement que les clients sont prêts à accepter les liquidités d'une partie de leur argent alors que pendant les 20 dernières années, on n'a fait que leur vendre vous pouvez sortir du jour au lendemain ? Alors moi, dans la phase 1, parce qu'encore une fois, on est dans l'apprentissage, on disait tout à l'heure, la formation. Dans la phase 1, ce à quoi on réfléchit, c'est une liquidité tous les jours. Dans la phase 2, ça pourrait être une liquidité, peut-être pas tout le temps ou en tout cas avec des termes un peu plus longs. Mais dans la phase 1, il faut apprendre à marcher. On va leur dire, essayez de rentrer dans le private equity. Le contrat d'assurance vie, les gens le gardent dans la moyenne 12 ans. Donc quand vous leur dites il faut rester 7 ans, à la base, il n'y a pas de quoi crier. Mais voilà, l'épargnant français dit potentiellement si j'ai un coup de jour, je vais pouvoir sortir. On va répondre à cette demande et peut-être qu'enfin, dans la phase 2, on fera une version aussi un peu moins liquide. Il faut éduquer, c'est déjà beaucoup d'amener des gens sur le private equity. Alors ce sera un private equity auquel on réfléchit qualité institutionnelle. Et donc si j'ai un grand fonds dans la maison, tant qu'à faire, on va aussi lui demander de contribuer. C'est un peu comme le succès qu'on a fait avec l'immobilier, c'est comment je suis liquide tous les jours et comment j'ai une qualité institutionnelle que je mets à disposition du retail. Georges, une question. Oui, on a beaucoup, beaucoup de questions. On va juste faire une qui est une vraie ouverture. C'est comment est-ce que vous permettez, vous, chez Primonial, à vos salariés d'être heureux de travailler chez vous ? Ah, c'est une bonne question. Et je peux vous dire un truc, et ce n'est pas de la démagogie. Le matin, quand je me lève, c'est deux choses. Et pour être complet, pour donner tout, ne nous donnez pas une réponse formatée de DRH. DRH, c'est écrit noir sur blanc. Vous n'êtes pas DRH. Non, je ne suis pas DRH. Mais j'ai deux obsessions tous les jours. Le matin, quand je me lève, c'est comment je garde un état d'esprit de PME, alors qu'on est bientôt 900, et comment les gens qui bossent avec nous comprennent le projet et ont envie de travailler avec nous parce qu'ils travaillent pour un projet. Voilà. Donc, on a fait une petite étude, là, il n'y a pas longtemps, qui est plutôt très bonne. Donc, on publiera des chiffres officiels parce qu'il y a des rankings, etc. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tous les jours, est-ce que les gens nous suivent, est-ce qu'ils comprennent notre stratégie. On a mis de la communication interne, on a recruté quelqu'un pour faire de la com' interne parce que le groupe bouge vite et il faut que les gens comprennent. Écoutez, posez-leur les questions. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont... OK. Je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr. Allez-y, allez-y. Donc, moi, j'arrive de l'extérieur, si vous voulez, et j'ai fait un peu d'immersion, j'ai rencontré des gens, etc. Ce que je trouve de formidable à primonial, ce n'est pas une réponse de DRH. Vous n'êtes pas DRH non plus. Non, je n'ai jamais été DRH. C'est d'abord l'agilité de PME, malgré le fait que ça ne soit plus une PME, et qui est rendue possible par Stéphane, moi je le vois, interagir avec ses équipes. D'abord, il connaît tout le monde. Et deuxièmement, il a une empathie naturelle, ce qu'il n'empêche pas de prendre ses décisions. Je ne sais pas si j'explique. C'est important l'empathie pour un patron ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire, grosso modo, les patrons manquent d'empathie ? Souvent. Souvent. Ok. Puisqu'on parle de cash, on le disait au début, vous me disiez, mon expertise, c'est la relation client. L'obsession du client, c'est, vous avez mis la main dans le secteur financier, un secteur qui est considéré par pour certains comme étant compliqué, un peu ennuyeux, etc. Il est passionnant, ce secteur ? Écoutez, moi, je vais vous dire, normalement, je ne devrais plus travailler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vivre mes passions. J'ai un centre de passion personnelle, mais je souhaite rester actif, mais je le fais avec des gens qui me plaisent, sur des projets qui me plaisent. Voilà. Et là, sur Primonial, j'ai trouvé ça. Là, je le dis de manière très authentique et naturelle, moi, je prends mon pied. Voilà. Ok. Stéphane, dernière question. On se revoit quand pour parler, donc, de votre teasing du jour ? Avant l'été, là. Avant l'été. Ok. Voilà. Super. Philippe Bourguignon et Stéphane Vidal, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission exceptionnelle un jeudi. Émission exceptionnelle intitulée Primonial Inside et ce n'est pas le lancement d'une marque. C'était simplement nous qui avons décidé ça comme titre pour cette émission. Merci à vous tous. Georges, on se retrouve dès mardi prochain pour ne pas perdre l'heure. Très long, normal. Exactement. On se retrouve avec un assureur au Radea, que vous connaissez bien, et avec un distributeur Luneb pour faire un point sur leur actualité. Voilà. Merci à vous tous et donc, rendez-vous mardi prochain. Ciao. Au revoir.